bon bang bang à assez qu'on se disait on va le trouver facilement sur le net bang bang ce mythique premier film de chez la main et bien non pas du tout pas de youtube pas de téléchargement légal ou pas pas de dvd on a presque failli laisser tomber et finalement ça a pris quelques mois mais on a fini par repérer une coûteuse édition vhs au sein d'un précieux coffret d'or de chez elle et voilà nous avons enfin pu découvrir ce fameux bang bang alors d'abord surprise dans bang bang il n'y a pas bang bang nous voulons dire par là que chez la ne chante pas bang bang dans bang bang c'est que le film devait au départ s'appeler les aventures de chez la première mission et finalement comme bang bang était le tube de chez la à l'époque le titre habilement choisi au final a été bang bang enfin bang bang si on veut en tout cas dans bang bang le film pas de bang bang la chanson mais on l'entend à la place il mûle schtet en hofbreuhaus joué par un orchestre bavarois et quand même deux chansons chantées par chez la sans raison apparente comme elvis faisait dans les films d'elvis c'est que feu claude carrer le producteur de bang bang était aussi le producteur de chez la l'éditeur des chansons de chez la le manager de chez la le directeur artistique de chez la bref le patron de chez la quasiment le propriétaire de chez la c'était un peu le colonel par coeur de chez la et comme le colonel par coeur avait fait avec elvis claude carrer aurait volontiers continué à faire faire des films à chez la avec des chansons dedans dont il aura été l'auteur et le producteur et l'éditeur il s'était lui même lancé dans la chanson auparavant mais il s'était vite dit qu'il valait quand même mieux laissé chanter les autres tiens voyons ce que ça donne bon ça ira comme ça alors le film bang bang au départ c'est yves allégret qui devait le réaliser mais il a finalement été remplacé par un jeune réalisateur dont c'était également le premier film nommé serge piolet qui a surtout passé tout son tournage à se colter avec claude carrer qui décidément était un garçon un peu présent et serge piolet n'a jamais tourné d'autres longs métrages et il a un peu disparu de la circulation mais il a écrit un roman intitulé c'était quand déjà ou chouette la quatrième de couverture nous donne de ses nouvelles en nous apprenant qu'il passe maintenant son temps au jardin du luxembourg où il est surtout connu pour ses siestes prolongées à l'ombre des statues des femmes illustres de la france choisies selon la hauteur de leur piédestal et la position du soleil Quelques années plus tôt le tournage de bang bang avait été un peu plus éprouvant qu'une sieste au luxembourg le scénario de base ayant été au fur et à mesure quelque peu disons mal excès par l'ami claude carrer au point d'en faire un assez brillant exercice d'écriture automatique un cut-up pouvant parfaitement illustrer l'influence de la distorsion de l'espace temps sur les structures scénaristiques et du coup les ellipses dans le scénario de bang bang sont de telle ampleur qu'on a un peu l'impression d'entrer dans un épisode de la quatrième dimension ce qui est sûr c'est que bang bang met concrètement en évidence plusieurs intrigantes déchirures du continuum spatio-temporel regardez bien cette image à la 44e minute de bang bang Sheila est en train de lire le numéro 50 de salut les copains de septembre 1966 et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce numéro 50 les photos exclusives du tournage de bang bang tiens mais c'est pas claude carrer là en train de donner son avis et ce n'est pas tout là à la 49e minute Sheila est en train de lire le numéro 22 de mademoiselle achetendre paru en août 1966 et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce numéro 22 l'annonce du début du tournage de bang bang ça c'est de la distorsion de l'espace temps mais bang bang se penche aussi sur la question de la dualité de l'identité en effet le personnage de Sheila s'y appelle Sheila je ne vous comprends pas Sheila j'avais un oncle formidable Tonton Guy et Sheila a un tonton Tonton Guy qui apparaît régulièrement pour la protéger parce qu'il est mort mais la protège quand même et Tonton Guy c'est Guy Guy Luxe grand ami de devinez qui ? de Claude Carrère Guy Luxe dans les émissions duquel Sheila apparaissait alors environ 30 000 fois par an en exclusivité voici la compilation de toutes les apparitions magiques de Tonton Guy dans Bang Bang merci Tonton Guy et on espère ne pas en avoir loupé une t'en fais pas petite Tonton Guy veille sur toi t'en fais pas petite Tonton Guy veille sur toi t'en fais pas petite Tonton Guy veille sur toi t'en fais pas petite Tonton Guy veille sur toi sinon on peut voir dans Bang Bang Sheila capitaine de pédalo Sheila et son premier baiser Sheila faisant Steve McQueen Sheila faisant Bellemando Sheila poursuivie par les zombies non c'est peut-être pas des zombies Sheila faisant encore Steve McQueen Sheila faisant Chuck Norris Sheila auditionnant pour Pina Bauche non pour Gérard Majax mais c'est vrai on l'a un peu oublié Gérard Majax Sheila habillé par la boutique de Sheila une idée de Claude Carrère et grâce aux déclarations de Sheila elle-même nous en savons plus sur le tournage pendant la scène où Jean-Yan est censé se noyer il avait une grippe carabinée et on a pu tourner la scène grâce au thé bouillant arrosé de rhum que je lui administrais entre les prises mon partenaire Brett Alcet avait refusé par contrat de tourner les jambes nues c'est pourquoi pendant la scène du pédalo il plonge tout habillé pour se porter à mon secours je n'ai jamais vu ses mollets je me suis tellement bien entraîné à la mitraillette qu'à la fête foraine j'ai gagné 60 bouteilles de vin rouge et de mousse infect l'œil au beurre noir de Jean-Richard n'est qu'à peine maquillé j'ai failli l'éborgner pendant la répétition quelle histoire ouais après Bang Bang on a bien sûr fiancé Sheila à son beau partenaire dans le film mais zut il était marié et les jour d'eau ont dit qu'elle était très malheureuse mais qu'à cela le tienne son avenir au cinéma s'annonçait étincelant oui mais elle a été victime de la malédiction des chanteuses des années 60 dont les carrières cinématographiques ont toutes été disons brèves en tout cas en ce qui concerne Sheila à part une apparition dans un épisode de la série Van Locke sur TF1 et une autre dans l'adaptation de L'île au trésor par Raoul Ruiz on ne trouve pas grand chose mais elle va bien Sheila et elle a d'ailleurs rendu récemment visite à son ami Charlie Wetz ce qui n'est peut-être pas un hasard puisque le dernier disque des Rolling Stones s'appelait justement A Bigger Bang et allez savoir Sheila et Charlie ont peut-être évoqué un prolongement commun à A Bigger Bang et à Bang Bang qui pourrait s'appeler A Bigger Bang Bang par exemple peut-être malheureusement Claude Carrère et Guilux ne sont plus aujourd'hui des nôtres pour porter leur oeil bienveillant sur ce projet qui reste très potentiel reconnaissons-le T'en fais pas petite Tonton l'y veille sur toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada